Il nous vient de Marseille, et oui, la ville de Pagnol, du Petit Bleu, des Goudes, de Pointe Rouge, du Panier et bien sûr de l'OM. Mais Marseille, c'est aussi la ville de Jacques Bianchi ou de François-Paul Journe qui ont profondément marqué l'histoire horlogère. Rémi, quant à lui, et bien oui, c'est un client, un anonyme, ceux qui font vivre l'histoire horlogère. A leur façon, tout simplement, en achetant et en faisant rêver les uns et les autres avec leur belle montre. Il nous raconte son histoire, il partage son avis avec sa vachement constantin Overseas. C'est parti pour un nouvel épisode de Petite montre entre amis. Salut, ça va ? Et toi, Xavier ? Alors, tu nous as amené le soleil depuis la gare Saint-Charles ? Oui, j'ai fait le nécessaire pour amener le soleil. Oui, les amis, parce que figurez-vous, il vient de Marseille, tu es venu en TGV ? Je suis venu en TGV et c'est magnifique. C'est magnifique, vous avez vu comme il est bronzé et tout ça, on va se régaler. Tu es venu avec ta montre quand même ? Ah oui, je suis venu avec ma montre. Alors, tu es venu avec quelle montre ? Eh bien, je suis venu avec ma Overseas 3 aiguilles fond noir. Superbe, tu me la montres ? Ah oui, bien sûr, je suis venu pour ça. Ah, et la porte au poignet droit, les amis, vous savez que seuls les gauchers sont dans leur bon droit. Tu es gaucher ? Je joue du pied gauche, mais j'écris de la main droite. Oh putain, je sens qu'on va se régaler les amis, ça m'a l'air compliqué. Tiens, je te prête la mienne, je suis vraiment désolé Mathias, vous savez-vous, Mathias était venu avec sa Overseas Dual Time et je n'avais pas pu mettre ma Royal Oak 15300, je me suis dit que ça te ferait plaisir. Ah, c'est merveilleux et je vais te dire tout de suite, moi je la passe. Tu la passes ? Ah oui. Donc là, il a bien compris le concept, c'est-à-dire que si ça passe, on change. Qu'est-ce qui se passe ? Ça passe ou pas ? Attends, 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 ouais, ouais, eh, 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 t'as un bon poignet quoi. Pas mal. Bon, alors tu l'as depuis quand cette montre ? Eh bien écoute, cette montre, je l'ai depuis à peine un mois. Ouais ? A peine un mois. Mais attends, c'est tout neuf. Tout neuf. C'est le fruit d'un cheminement ? En fait, on peut dire ça pendant une période. Et puis, comme je me suis dit qu'en neuf, c'était quasiment impossible, parce que là, c'est mon truc, c'est que je voulais m'acheter une autre neuve. Oui, on a tous nos petits problèmes. Oui, voilà, exactement. Là, c'était mon petit problème à ce moment-là. Et du coup, si tu veux, j'ai laissé tomber, parce que je me suis dit déjà, il n'y a presque personne qui les distribue. Dans le sud, déjà, c'était compliqué. Et puis, j'avais d'autres objectifs sur d'autres modèles. Et puis, Stann m'accompagne pendant un mois pour l'Oversis. Et puis, il y a un mois, on va dans le centre à Marseille, à Saint-Fey, et je passe devant Frojo, et ils ont une Oversis fond noir. Alors, Frojo, c'est un distributeur officiel, un AD à Marseille. Voilà, exactement. C'est le AD du... C'est le boss. C'est le boss. C'est le boss. Il est où à Marseille ? Il est à côté de la rue Saint-Fey. Là, tout de suite, le nom de la rue, je ne pourrais pas te le dire. Il est dans une rue commerçante, dans l'hypercentre. D'accord. Pas loin de la Roquette. Non, mais pour les gens qui ne sont pas de Marseille comme moi, mais qui sont allés quand même quelques fois, la rue Saint-Fey, c'est la rue... Eh oui, non, mais c'est une façon de le dire, ça. Ah oui, pardon. Saint-Féréol. Eh oui, le vrai nom de la rue, c'est Saint-Féréol. Je me disais bien qu'il y avait un truc... Ouais. Ok, donc là, tu passes devant et là, elle est en vitrine. Et là, comme on a tous un peu ce truc, c'est-à-dire que je ne peux pas passer devant une boutique ou devant même... Je ne peux pas m'empêcher de regarder. Et là, je vois... Donc, je savais qu'ils avaient des fois des vaches comme Constantin, mais beaucoup de modèles compliqués, très chers. Et en fait, là, ils ont une overseas. Donc, du coup, on rentre. Je lui dis, je la prends. Avant qu'on nous ouvre le ça, je lui dis, ma compadre, je lui dis, je la prends, c'est sûr et certain. Je la passe et je me dis, c'est une merveille. Et l'histoire, c'est que ma carte bleue, je ne pouvais pas faire un... Donc, du coup, ma banque est à côté, j'ai eu de la chance, j'ai couru, j'ai appelé la directrice, elle m'a fait un chèque de banque, je suis revenu, j'ai donné l'argent. C'est bon, ça ? Ah, c'était une merveille. Franchement, c'était merveilleux. Ok, combien ça coûte une overseas comme ça ? Une overseas comme ça, trois aiguilles, fond noir, bleu ou silver, la champagne, si tu veux, blanc, leur truc, c'est 21 200. Ouais ? 21 200. Ouais. Est-ce que tu as dégoûté un peu ? Ah non, j'étais déjà tellement content qu'il y en ait une que... Normalement, je suis un peu comme ça, c'est un peu mon... Mais là, non, c'est impossible. Ah non, je n'ai même pas parlé de prix, j'étais tellement heureux. Ah ouais, j'étais trop content. Non, non, non. Il est ému, on le voit, les amis, il a les très mollo dans la voix, comme si l'OM venait de marquer un troisième but. Ouais, ou je rentrais pour marquer peut-être. C'est bon, il va nous raconter ça tout à l'heure. Bon, ça, c'est comment tu l'as acheté ? Donc, tu l'as acheté finalement, pas sur un coup de tête, parce que c'est un modèle que tu recherchais, d'accord ? Mais qu'est-ce qui fait que tu as ta réflexion ? Oui. Tu cherchais une montre, j'allais dire une belle montre, parce qu'il ne veut rien dire. Oui, oui. Mais explique-nous ton cheminement pour arriver à te dire « C'est une overseas trois aiguilles que je recherche ». C'est un cheminement... Là, ce que tu me demandes, c'est 20 ans de carrière. Les amis, préparez-vous. Dites à vos compagnes, à vos amis, à votre famille que vous allez rester longtemps sur cet épisode, parce que là, on va péter le corps. Et en quatre heures, il va nous raconter ses 20 ans. Non, je vais essayer de faire une synthèse. Ce n'est pas ça. C'est que j'ai eu d'autres modèles. Je ne suis pas arrivé d'une festina à une vache con Constantin. Tu nous en diras un peu plus dans Souvenir Souvenir, si tu le veux bien. Mais le déclencheur sur cette marque ou sur ce modèle ? Je dirais que je voulais un modèle sport chic. Oui. Je voulais surtout quelque chose quasiment introuvable et qu'on ne croise jamais. OK. Donc, le choix était vite fait. Et puis, je trouvais que c'est... Enfin, c'est subjectif, mais pour moi, c'est quasiment le saint graal dans ce domaine. OK. Voilà, c'était... Voilà, je n'ai pas trop de... Je ne peux pas trop le définir. Je peux expliquer le chemin, mais je ne peux pas trop l'expliquer. C'est vraiment... OK. C'est l'excellence pour moi. C'était... OK. Ça, c'est... On va dire que c'est plus la marque. Oui, entre autres. Le côté excellence. Exactement. Oui, c'est vrai. Etc. Tu disais sport chic. Sport chic parce que... Bracelet intégré... Exactement. Pas de complications. Non, je ne voulais pas ce que ça. Voilà. Un diamètre relativement important. Tu vois, bracelet acier. Oui. C'est tout ça que tu mets dans le sport chic ? Le diamètre, pas forcément, parce que je pense que justement, le sport chic... Je pense qu'on pourrait y revenir et se dire que quand même, un plus petit diamètre serait peut-être encore plus élégant. Mais après, le sport chic, il y a le sport pas chic. Oui, c'est vrai. Bon, OK, je sors les amis. Non. Non, mais OK, je comprends la logique. Tu as dit un truc que je ne me souviens plus exactement tes mots, mais qu'on ne voit pas souvent. Oui. Tu cherchais en ce sens de la rareté où tu cherchais quelque chose qui n'est pas forcément rare. En l'occurrence, c'est rare, mais surtout qui ne se reconnaît peu ou pas. Oui, on peut dire ça. C'est plus le deuxième point. Ça nous... Par expérience, parce qu'encore une fois, je ne suis pas arrivé chez Vacheron Constantin et ce modèle-là, en l'occurrence, comme ça, c'est un long chemin. Et par expérience aussi, j'y ai pensé tout à l'heure en venant et je me disais, mais qu'est-ce qui est important ? Et c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure en coulisses, on va dire. En off, les amis. Eh bien, c'est aussi la rencontre, les gens qu'on va rencontrer par le biais de ce genre de matière, en fait. C'est incroyable, en fait. Tu n'as pas ça, la personne ne le verra pas et il n'y aura pas d'accroche. Moi, par le biais des montres, j'ai rencontré des gens que je n'aurais peut-être jamais eu de discussion. Alors, c'est très court, des fois, c'est très bref. Des fois, ça tient et des fois, ça devient des amitiés. Et ça, je trouve ça extraordinaire. OK. Revenons sur cette notion de peu reconnaissable. Oui. Est-ce qu'on peut dire que cette royale-eau que tu as au poignet, elle est plus reconnaissable... 100 fois. Oui, 100 fois. 100 fois, 10 fois, 1 000 fois. Vous savez, les amis, souvenez-vous, dans la cité de la peur, on ne peut pas tromper 1 000 fois 1 000 personnes ou 1 personne. 1 000 fois. À peu près. On ne peut pas tromper 1 000 fois la même personne. C'est ça. Donc, tout ça, c'est une affaire de... De mode. Oui, une affaire de mode, une affaire d'histoire, une affaire de timing. Exactement. Et c'est donc justement ça. C'est-à-dire que tu préférais susciter la curiosité en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette montre ? » Plutôt que « Ah ! C'est une royale-eau. » C'est un peu ça, le truc. C'est un peu ça, mais ça peut varier aussi. Je veux dire, encore comme je te le dis, le lien après avec les gens, il est quand même formidable. Et avoir une royale-eau, c'est quand même... C'est le domaine du rare. Alors, évidemment, on peut rentrer dans le monde de l'occasion et de se dire « On s'en fout le prix que je la paye et demain, on en a une. » Mais je veux dire, si on fait une véritable recherche, si on a un vrai... Si on est précis, je trouve que la royale-eau qui est extraordinaire, pour moi, peut-être, même au-dessus de l'Overseas, sinon, elle n'aurait peut-être pas la même... La cote est là, on ne va pas se raconter l'histoire. Mais moi, je suis tombé fou amoureux de cette montre parce que pour 2-3 phases, en fait, la rareté, la méconnaissance et sûrement, avec d'autres marques, peut-être, une des plus vieilles montres... Une des plus vieilles manufactures au monde. Oui, c'est vrai. Et sans s'arrêter. Et ça, ça... Alors, ça contredit un peu le truc en sachant qu'elle est neuve. J'aime aussi beaucoup les montres vintage. Mais justement... Mais là, j'en avais besoin d'une neuve. Mais pourquoi ? Tu te l'es offerte pour un événement particulier. C'est quoi le déclencheur ? Tu peux avoir envie, tu peux rêver d'un truc et puis en fait, c'est jamais le bon moment ou tu n'en as pas les moyens ou c'est pour dans 5 ans. Souvenons-nous, les amis Tanguy avec sa perlée de turbine qui a économisé 8 ans, tu vois, pour se l'offrir. C'était pour un cadeau, un événement ou c'était juste le moment ? J'en avais besoin. Après, c'est plus une histoire personnelle et j'avais besoin de reprendre confiance en moi, je pense. Tu vois, on va pas... Tu vois, c'est aussi un petit peu l'ego parce que tu vois, on va pas se mentir. Mais où tu mets la notion de neuf là-dedans ? Regarde, en termes d'ego, tu peux l'acheter d'occasion. C'est hyper dur de l'avoir en neuf avec... J'avais besoin d'avoir mon nom sur la facture. Je suis un peu... Tu vois ? Non, mais on a tous nos petits problèmes. Nous y sommes là. Rémi voulait son nom sur la facture. C'est vrai. Ouais, parce que... C'est intéressant. Tu vois, comme je te disais, le monsieur que j'ai rencontré le week-end dernier avec sa Royal Oak de 1972, il a sûrement la facture à son nom parce que son polo était repassé. Donc, du coup, je pense qu'il garde les papiers. C'est un mec sérieux. Tu vois ? Et du coup, je me dis que, ouais, si je devais la garder 20 ans, je serais fier de si je devais la donner à mon fils ou à ma fille ou que, ouais, on a les papiers. Je peux avoir une montre sans papier, j'en ai eu et j'étais aussi content de la porter, ça n'a pas d'intinence. Mais là, j'en avais besoin. OK, je comprends. C'est quoi l'adjectif qui pour toi résume cette montre ? Tu l'as dit au début, en fait. Ah ben non, c'est ton adjectif, c'est pas le mien. Non, mais tu l'as très bien traduit tout à l'heure, il y a 5 minutes. C'est le quiz inversé, la merde, je ne me souviens plus. Tu m'en ai dit des trucs. Je pense que tu seras, tu vas me dire, oui, mais Rémi, quand même, mais moi, voilà, émouvante. Voilà. C'est parfait, il n'y a rien à dire là-dessus. Elle te génère tout un tas d'émotions. Exactement. Je suis allé à la Samaritaine parce que j'étais en visite à Paris et ils ont fait au deuxième étage tout un... J'étais content parce qu'on voit des marques qu'on ne voit jamais. Franck Muller, IWC, de La Choute. IWC, tu exagères, on les voit souvent. Ouais, à Marseille, je n'en vois pas beaucoup. Ah oui, ça, c'est un échange intéressant. Ils n'avaient même pas d'ingénieur. Tu vois, j'étais un peu déçu. Moi, j'ai une réaction de quelqu'un qui habite en région parisienne donc qui n'a pas de difficulté. J'entends bien. à voir des montres. Ah oui, oui, forcément. Et qu'est-ce que t'as... Qu'est-ce qui m'a le plus plu ? Un modèle, là, rapidement, un modèle que t'as vu à la Samaritaine où tu te dis waouh ! Eh bien, écoute, un modèle qui m'a vraiment plu à la Samaritaine, la lauréato Gérard Pergou, en ce moment. Tu sais qu'elle est passée sur la chaîne. Bien sûr, je l'ai vue le monsieur. Elle était formidable. Je l'ai regardée d'ailleurs. Je me suis dit peut-être je vais m'acheter une lauréato. Tu l'as essayé ? J'ai une anecdote. Tu l'as essayé ? Non, je ne l'ai jamais essayé. Tu avais celle-là quand t'es allée à la Samaritaine ? Non, j'avais l'autre. D'accord. Non, je n'avais pas celle-là, à la Samaritaine. Et la lauréato, en fait, tu veux rire, la vie c'est drôle. La veille d'acheter celle-là, elle m'est tombée dessus comme une crotte de pigeon, on va dire. Franchement, elle m'est tombée dessus par hasard. J'avais appelé un monsieur à Marseille qui vendait une lauréato en en rose, très sympa, pas du tout dans ces budgets-là. Et je lui ai dit, écoutez, je réfléchis peut-être, je vais venir la voir. Et je passe devant Franché, il avait la vache. Et ça faisait six mois que j'en ai parlé pendant un mois. Et du coup, la révélation, je me suis dit, c'est pour moi. C'est incroyable. C'est clair. Et quelle dimension ou quelle réflexion tu donnes au fait de, tu te baladais dans Marseille, ce n'était pas forcément le sujet, etc. Et en 15 minutes, le truc était plié. Ça, c'est mon tempérament. Oui, mais est-ce que tu vois un signe ? Un signe ? Largement. T'es superstitieux. Je pense qu'on a toujours un truc au-dessus de la tête quand même. Je ne sais pas. En tout cas, pour moi, si ce n'est pas superstitieux, c'était une évidence. Oui. Il est monté voir la bonne mère qui lui a confirmé que c'était une bonne opération que cette vache sera au Constantin Overseas. Est-ce que tu l'as eue ? Parce que moi, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, merci Mathias d'être venu présenter ta Overseas Dual Time. Mathias était venu avec toute la série de bracelets, acier, croco, caoutchouc. Tu as aussi un set comme ça ? Oui, quand il te l'a vendu, il te l'a vendu avec tout le set. Avec les trois. Alligator Missy Siam Pissle, tu vois, Alligator américain. Oui. Le Rubber en caoutchouc. Le Rubber et tu as le modèle Assy. Tu les portes ? Oui, le cuir, non, je le mettrai cet hiver. Le cuir, je n'ai pas envie de l'abîmer. Il fait trop chaud chez nous. Et du coup, le mec, il met un petit tacle direct. J'ai regardé la météo, je suis venu vraiment pour toi. Il nous a amené le mauvais temps, quoi. Je te jure. Non, mais vraiment, au tout début, pendant deux semaines, aller toutes les 20 minutes changer de bracelet, je ne savais pas quoi faire. Parce qu'il faut savoir que moi, les montres, par contre, autant j'en prends soin, autant je fais tout avec. Celle-ci, je me baigne dans la mer, je ne vais pas avec la bracelet acier. Avec le bracelet qui a autre chose, je saute dans l'eau, je suis comme ça, j'aime bien. Je trouve aussi que ça donne une petite vie. Tu vas où te baigner à Marseille ? En Suisse-La Rodonne, je me baigne de temps en temps, sinon Malmousque. Ce n'est pas à Marseille, ça ? Non, c'est vrai, c'est plutôt côté Martigues, mais sinon, je me baigne à Malmousque, je me baigne au Goud, je me baigne à Sormiau. Je ne peux pas tout dire parce qu'après, il y aura trop de monde. Ah oui, Sormiau, c'est la calanque mythique de Marseille. Oui, c'est vraiment une merveille. Écoutez, moi, je n'y suis pas allé, la prochaine fois que je descends à Marseille, on y rends ensemble. Mais ce n'est pas cette calanque où tu ne peux y arriver qu'en bateau ? C'est celle-là ? Alors, celle-là, en fait, ce n'est pas ça, c'est que si tu ne réserves pas le restaurant, tu ne peux pas y aller en véhicule, il faut y aller à Pince. Ok. Et du coup, là, ça ne plaisante pas. Et là, ça pique. Ça pique un peu. Là, ça pique, il fait chaud. Il fait très chaud. Il fait trois bornes en plein soleil. Oui, très très chaud, les amis. On a parlé de ce bracelet, effectivement, qui est comme sur la Duel Time, il est vraiment magnifique avec une petite boucle déployante papillon, très très réussi. C'est quoi le petit détail que tu préfères sur cette montre ? Le détail que je préfère sur cette montre, ce serait le petit détail, ouais, je dirais que ça, parce qu'il n'y a que ça qui la caractérise, tout le reste, on pourrait peut-être le retrouver, c'est la lunette. La lunette, c'est vraiment typique. Vachon Constantin, cette lunette-là, pour moi, ouais, ce serait plutôt la lunette. Je suis assez fan de la lunette, suivant l'angle, alors effectivement, le noir, ça ne change pas, il n'y a pas, comme sur certaines Royal Oak ou sur certains fonds, on va dire, ça peut évoluer, mais celle-là, pas trop. Ouais, là, on a un cadran laqué noir, qui n'est pas soleillé, donc mécaniquement, il n'est pas, il ne change pas de teinte ou ce genre de choses, exactement, etc. Bah, effectivement, ouais, la lunette, elle est extrêmement réussie, on a l'impression que c'est une croix, une croix à six pans, c'est ça, c'est vraiment, c'est vraiment qui rappelle la croix qui est l'emblème de Vachon Constantin, la croix de Malte, tout à fait, est-ce que la dimension, comment dire, calibre, manufacture, etc., très bien décorée avec cette masse oscillante en or, etc., ça a contribué à te dire, c'est vers ce modèle-là ou cette marque que je veux aller où la dimension mécanique n'est pas un truc important pour toi ? Si, si, c'était très important pour moi, si, c'était fondamental et je rajouterais même plus quel est le poinçon de Genève, pour moi, c'était, c'est extraordinaire, on le voit là, effectivement, et il te donne un carton avec le poinçon de Genève. Donc, les amis, souvenez-vous, le poinçon de Genève, c'est vraiment un ensemble de certifications, voilà, bien facture, provenance et fiabilité. Voilà, c'est ça. Donc, vraiment, une traçabilité complète sur la fabrication, l'assemblage, les finitions, la précision. Oui, exactement. Sur la précision, c'est un peu moins dix ans que le COSC ou des choses comme ça ou METAS qui, rassainment, a été également intégré par Tudor comme certification. Ça, je ne connais pas. Voilà, là, c'est tout le domaine de la certification. Poinçon de Genève, on est plus dans l'excellence globale sur le forcing, la fabrication, les réglages, les finitions, etc. Et c'est vrai quand on regarde le fond de boîte comme ça ouvert, le travail qu'il y a simplement sur la masse oscillante est absolument merveilleux. Et tu vois, par rapport à la Royal Oak, tu as un fond de boîte qui est beaucoup plus ouvert et qui est différent. Je ne veux pas me la péter, mais j'ai regardé un petit sujet sur justement la 5711, la Royal Oak et la Overseas et le fond de boîte, elle a remporté le plus beau fond de boîte. Ah, le plus beau fond de boîte, les amis, ça c'est beau. Plus je l'essaye, évidemment, plus je l'aime, cette montre, comme toutes les montres que j'essaye. Mais je dois reconnaître que je pense que tu as un poignet un petit peu plus fin, un peu plus petit que le mien parce que là, je suis un peu serré. Je suis un peu serré. Et moi, en plus, tu sais, tu as vu la technique pour clipser et du coup, elle est déjà... Sinon, quand il fait chaud, là, je suis parfait, moi. Oui, mais elle est déclipsée. On l'avait vu dans l'épisode avec Mathias. Exactement. Que de ce côté-là, pas de celui-ci. Comment tu fais pour l'ouvrir de ce côté-là ? Alors, attends, regarde ça. C'est relativement simple, en fait. Voilà. Et là, je pense qu'elle va être à mon poignet. Donc là, on a le réglage fin où il ne donne pas de nom. Non. En tout cas, je ne sais pas. Voilà. Tu es au tas. Là, je vais repartir avec. Mais si je repars avec, tu dois repartir avec la mienne. Je ne peux pas partir sans rien déjà. Là, c'est chaud. Là, je suis vraiment embarrassé, les amis. Je ne sais pas quoi penser de cette situation. Est-ce que ton choix se portait sur une montre trois aiguilles quantièmes ? Rien de plus ? Oui. Là, c'était sûr. Je voulais parce qu'on m'a proposé en neuf, comme j'en voulais neuf, tu as bien compris, avec des chronos sur une autre marque, un autre modèle et qui est déjà aussi extraordinaire. Mais je sortais d'un chrono et je ne voulais plus les trois chronos. je voulais le plus simple possible. Quasiment le plus simple possible. Je comprends cette mécanique. Est-ce qu'il y a, au bout d'un mois, c'est assez récent, au bout d'un mois, quelque chose où tu te dis, tiens, ils auraient pu faire mieux, ça, c'est un peu en deçà, tu vois ? Où est-ce que tu pourrais aider Vacheron Constantin à progresser sur ce modèle ? Vacheron Constantin ? Qu'ils puissent le résorber. Mais par contre, si je devais dire, voilà, ce serait entre les crans, il y a un petit dépôt qui se met tout le temps. Alors, c'est peut-être lié au fait que je sois en bord de mer, tu vois ? Je ne sais pas, mais tout est chiant. Tu ne peux pas avoir le soleil, le pastis et la Méditerranée et puis il peut avoir un problème quand même avec tes lunettes. Non, mais du coup, je me balade avec mon liquide vaisselle. Ah oui, ok, c'est ça. Ok, donc ça prend un petit peu de crasse, etc. Ce que je ne ressentais pas sur d'autres modèles que j'ai eus, d'autres marques. Je n'avais pas ce sentiment-là. Après, non, je te dirais franchement, pour moi, c'est presque, elle est un peu lourde, mais ça fait aussi son, j'aime bien, ça fait aussi un peu son charme, j'aime bien. Elle est souple, quand tu l'as au poignet, moi, en tous les cas, pour la taille, elle est vraiment très bien réglée et du coup, elle est vraiment agréable en fait, parce que c'est quand même 41, elle fait 11 mm d'épaisseur, le brasenet. Ce n'est plus du tout le même sentiment avec le brasenet en rubeur. On passe vraiment quelque chose de différent. Alors que la mienne, en 39, effectivement, elle est plus petite. Justement, on t'a vu au début du programme la portée au poignet droit. Oui. Tu portes toujours tes mentes au poignet droit ? Non, très rarement. J'ai eu une période il y a très, très longtemps, mais je pense que c'était pour faire mon intéressant. Mais là, en l'occurrence, ce modèle-là, cet angle-là, la couronne vers moi, je trouve qu'elle est 100 fois plus belle à mon poignet droit qu'à mon poignet gauche. Je ne peux pas l'expliquer. Je passe mon temps à essayer de la remettre au poignet gauche parce que je me dis bon, c'est cool aussi. Mais je la mets au poignet droit, oui. Tu vois, la tienne, indirectement, je l'ai mise au poignet gauche et j'étais très bien. Je ne l'imagine pas au poignet droit, mais la mienne, celle-là, je l'imagine au poignet droit. Je ne sais pas pourquoi. On va tester ce que tu nous dis. C'est un petit toque. Non, mais moi, ce n'est pas grave, on en a tous. Bon, ben voilà, voilà. Tu vois, là, je peux repartir. Le concept avec Rémi qu'on vient d'inventer, c'est que si elle me vend, je repars avec deux mots. Écoute, si tu le sais, grand plaisir. Si c'est ton plaisir, je ne peux pas t'empêcher. En termes de points, effectivement, elle est plus lourde, un peu plus grande en 41, mais d'un autre côté, elle est neuve. Donc, ça veut dire que c'est la gamme de la collection overseas actuelle. Oui, c'est ça. Et effectivement, bon, certains pensent que les tailles et les dimensions vont petit à petit un petit peu plus baisser. Après quelques... Oui, qu'est-ce que tu en penses ? Je pense, oui, je pense. Alors, attention, je pense que tu as envie. Ça dépend toujours des modèles. Si tu dis ça à un Américain, il te dira, mais t'es fou. Si tu dis ça aux Asiatiques, ils te diront peut-être, t'es fou. Les Russes aussi, ils aiment bien les grosses montres, ils aiment bien que ce soit en voyant. Maintenant, moi, si tu me dis, il y a des modèles, quand tu vois une panorée, je trouve que ça a quand même un certain charme. Et Franck Muller, hier, justement, à Saint-Main, j'ai vu que j'en avais jamais croisé. C'est énorme. Je trouve que c'est un certain charme. J'ai eu l'occasion de croiser une Richard Mill, je trouve que c'est un certain charme. Je ne la mettrai pas tous les jours. Je pense que c'est des montres où c'est compliqué de la mettre tous les jours, où on dirait que tu n'as que ça. Mais je pense qu'on va... Oui, en vieillissant, moi, je préférais que les montres se réduisent un petit peu. Je trouve que c'est plus élégant. Moi, j'ai bien peur, mais je n'en sais rien, en fait. Mais je pense que, oui, avec l'âge, donc, on vieillit tous. Ça, c'est inéluctable, les amis. C'est comme un quantième perpétuel. Je veux dire, le temps, il tourne. Et malheureusement, chaque année, on prend une année de plus. Mais tu le disais toi-même. Les Américains, les Asiatiques, les Russes, etc. Qui achète des montres aujourd'hui ? Ce n'est pas toi et moi. C'est sûr. Ce n'est pas, je veux dire, la France, l'Angleterre, l'Allemagne. C'est tout petit en volume par rapport à la Chine. Exactement. Par rapport à tout un tas de pays qui veulent montrer, à un moment, une certaine réussite. Et ta réussite, à un moment dans la vie de chacun, elle passe par quelque chose qui est visible. Et donc, une grosse montre, c'est plus visible qu'une petite montre. Bon, les amis, on peut passer des années sur le sujet. C'est pour ça que je te posais la question. Tout à fait. ce dont j'ai envie, moi, c'est effectivement un peu plus de tenue, moins d'opulence, etc. Mais je pense que je ne suis pas du tout dans la cible que recherchent aujourd'hui les principales marques. Oui, je pense qu'ils vont, c'est vrai qu'il y a ce qu'on a envie et il y a le marché. Et le marché, on ne peut pas vraiment lutter. Le marché, comme tu l'as dit, c'est une évidence. On le voit sur les ventes. Je regarde et du coup, nous, c'est microscopique et c'est la raison pour laquelle on n'a pas beaucoup de choix et que c'est difficile d'avoir ce qu'on a envie d'avoir en fait parce que tout est envoyé à l'étranger, en l'occurrence, sur les autres continents. Oui, oui. OK. Les amis, on s'est régalé sur cette première partie. Belle découverte, belle marque. Là, on a bien compris qu'il était fou dingue de sa overseas au point où il se balade lui-même avec du liquide vaisselle de façon à ce qu'elle soit toujours nickel. On enchaîne sur la séquence suivante. Souvenir, souvenir. Tiens, je te la rends Rémi. Donc là, tu nous as parlé tout un... tu nous as fait saliver, je veux dire, avec un cheminement de 20 ans, etc. Quel âge tu as là ? Alors là, je vais avoir 41. Je suis en 19 ans. Tu vas avoir 41. Moi, j'ai 40 ans. C'était ton cadeau des 40 ans, là. Je n'ai pas voulu le dire tout à l'heure, mais... On me prend pour un jambon, les amis. Je me disais bien qu'il y avait un truc. Il y avait quelque chose. En 2020, il a fallu que je me sépare du montre que j'aimais bien, mais je m'en suis séparé. Et du coup, je ne m'étais rien vraiment racheté. Un petit modèle sympa, mais pas vraiment... J'aimais bien, mais pas vraiment ce que je voulais. Tu n'aurais pas fait un refus d'obstacle, là ? Ça t'emmerdait d'avoir 30 ans ? Franchement, c'est encore plus précis que ça. J'ai réfléchi pourquoi j'étais autant passionné par les montres. Et dis-toi que, sincèrement, la réponse, je ne sais pas si je l'ai trouvée, mais ça s'est révélé un petit peu, là, ces derniers jours. Oui ? Parce que tu savais que tu allais passer dans Petite montre entre amis. Peut-être que ça doit y jouer. Sûrement, sûrement, c'est vrai. Et je crois que tout tourne autour du temps, en fait. Est-ce que j'ai envie de vieillir ? Est-ce que j'ai envie... Voilà, je pense que c'est lié, en fait, vraiment. C'est la course après le temps. Je ne sais pas, c'est un truc vraiment incroyable aussi. Oui, mais c'est beau, je suis assez d'accord avec toi. Ah oui, moi, c'est beau. Donc, tu as 40 ans, tu as démarré à quel âge ? Eh bien, écoute, je dirais que la passion des montres, elle est très, très lointaine, plus de 20 ans. Je dirais que j'aime les montres depuis ma première communion. Oui. Je ne sais pas, c'est une dizaine d'années, peut-être. Il est 12 ans, la première communion. Oui, c'est ça, oui, exact. Tu as eu une montre ? Je l'ai, aujourd'hui, je l'ai amenée. Tu es venue avec ? Oui. Elle est où ? Elle est dans ma sacoche, sur ta droite. Ah, vous voyez, les gars, on va être obligés de faire une coupure pour qu'il aille chercher sa sacoche. Ce n'est pas possible. Allez, on se retrouve tout de suite. Bon, nous revoilà, les amis, avec la boîte magique. Qu'est-ce que c'est que ça, alors ? Eh bien, franchement, c'était prédestiné parce que c'est une montre Tintin Globetrotter. Oui. Donc, une à quartz. Je vais te montrer. Donc, j'ai encore la boîte et j'ai encore le papier d'origine. On comprend, le mec, il nous a dit qu'il est maniaque. Là, on vient de contrôler et de valider que ce n'était pas du mytho. Non, je ne suis pas un mytho. C'est vrai, quoi. Oui, c'est un fou furieux. Bracelet d'origine. Il est vert. Enfin, il est vert, il est devenu vert. Voilà. Elle a une pile, elle fonctionne. Oui, je vois. Oui, elle est à l'heure. Oui, avec une petite aiguille toute serpentée avec Tintin et Milou. Oui. Et c'était le modèle champagne, celle-là, parce que je crois qu'il ouvre une... Oui, il assomme un méchant avec sa bouteille de champagne. Oui. Non, je ne sais pas dans quel album. Dans quel album ? Eh oui, Hergé, Moulinsard, eh oui, le beau château avec... Et là, on a étanche 30 mètres et c'est Sea Time. Là, à priori, le fabricant. Le fabricant, oui. Il faudrait que tu lui mettes un petit... Tu vois, moi, ce que je te recommande quand tu as un bracelet d'origine comme ça, c'est de le préserver et puis de lui mettre un autre bracelet. C'est vrai. si un jour, tu veux la porter et puis elle a pris un peu d'oxydation avec le temps. Oui. Donc ça, c'est ta première montre ? Je pense que c'est ma première montre, mon premier souvenir que j'ai encore. OK. Merci. Et après, comment ça a avancé ? Après, de mémoire, pour mes peut-être 14 ou 15 ans, le dernier frère de ma maman, on a 7 ans d'écart, donc c'est un peu... Il habitait chez ma maman, tout ça, chez nous. Du coup, c'est comme un peu mon grand frère, si tu veux. Et il m'avait offert une festina, je m'en souviens. Je ne l'ai plus. Il me semble qu'elle a été en fond bleu. C'était un chrono ? C'était avec... Oui, il y avait un chrono, il y a même peut-être deux ou trois, je ne me souviens pas. Je sais qu'elle était à quartz, parce qu'à un moment donné, il a fallu changer la pile. Et j'étais très fière de cette montre, mais j'ai tout fouillé, je ne l'ai jamais retrouvée. Non, jamais. La suivante ? La suivante ? La suivante, ou alors la première qui, rétrospectivement, t'a fait rentrer dans, on va dire, l'horlogerie mécanique et puis le fait que finalement, ce n'est pas vraiment l'information de l'heure qui importe, mais plus l'objet, le message, la signification personnelle, la marque, etc. Quand j'ai... Donc, il y a 14 ans, quand j'ai monté ma petite entreprise, j'étais content parce que je démarrais et que je bossais un peu, tu vois. Et j'ai acheté à Opéra une aquaresseur pro, une professionnelle. À Opéra, tu parles à Paris ? Oui, à Paris, pardon. Tu sais, il est en face... Donc, c'est dans le quartier des, on va dire, des grands magasins près de la Madeleine. Exactement, sur les Grands Goumbas. Près de l'Opéra de Paris. Voilà. Et donc, j'ai acheté une aquaresseur professionnelle avec un bracelet en acier à quartz. À ce moment-là, je ne me rendais pas trop compte des mécanismes. Tu sais, ce n'est pas trop ça qui m'intéressait, mais j'étais fan de Taguerre et je me disais c'est classe d'avoir une Taguerre. Pourquoi tu étais fan de Taguerre ? Tu étais un fan de bagnole ? À cette époque-là, c'est sûr. Et puis, je n'avais pas forcément de jolie voiture. D'ailleurs, je n'en avais pas. J'étais en fourronde. Mais du coup, la campagne de publicité, elle était chouette parce qu'il me semble qu'à l'époque, ça devait être Brad Pitt ou Leonardo DiCaprio et du coup, ça fait un peu beau mec aussi. Donc, je pense que la campagne y a joué. D'accord. C'était ta première montre de marque suisse emblématique. Le R, c'est du milieu du 19e siècle. C'est quand même un des grands champions de la montre bracelet chronographe et des montres de tableau de bord pour les voitures, etc. Donc, vraiment la chronographie des temps courts. La première automatique que tu as eue après ? La première automatique que j'ai eue après, j'ai eu l'Aquareseur, ça, je n'ai pas réfléchi. Je vais te dire, je crois que j'ai eue une Chomé XXL énormissime, mouvement Valjoux que je n'ai pas gardée très longtemps parce qu'on l'avait acheté, tu sais, des fois sur une année quand tu as le copain d'un copain d'un ami qui travaille là-bas chez Chomé, ils font les portes ouvertes. Oui, et du coup, tu as eu le tarif du personnel. J'ai eu le tarif du personnel. Une grosse réduction mais en fait, tout le monde ne te laissait pas. Sur l'instant, je trouvais qu'elle était sport, qu'elle était sympa. D'ailleurs, je l'ai revue en photo hier, je l'ai dans mon téléphone parce qu'on m'a envoyé une photo hier et je l'ai sur cette photo au marché. Elle était sympa, elle avait quelque chose. Elle était énorme, tout en plastique, un petit peu dure, c'est rigide. Et puis, je m'en suis séparée, je l'ai vendue. D'accord. Je l'ai gardée six mois, un an. Et alors, cette belle montre que tu es mec, que tu as dû vendre en 2020, c'était quoi ? Alors, entre-temps, j'ai eu d'autres trucs. Tu as eu d'autres trucs ? Ah oui, j'ai eu d'autres trucs. encore. Les amis, restez avec nous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Comme ça, on vous informera qu'on est en approche de la fin. Je vais vite. Alors, ensuite, on est en 2015, on avait encore le choix, j'achète une Rolex Submariner à Hauteuil, à Paris, neuve. Je l'adore, je la garde, je la vois sur tous les poignets de trois ans après. Je m'en sépare, je rachète une détonnade d'occasion à Horacier, une 116, 523, un truc comme ça. Font blanc, extraordinaire. Et puis, je m'en sépare aussi. Et puis là, coup de bol, à Marseille, je l'ai harcelée, une Royal Oak Offshore, donc une... Neuve ? Non, 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 une Ocase. J'avais fait un coup extraordinaire. Dans la même boutique que tu as acheté ? Non, je l'ai acheté un particulier qui habitait derrière chez moi, que je ne connaissais pas, un prof, il ne la mettait pas, bracelet cuir, elle était abîmée. La petite anecdote, c'est que quand je l'ai acheté, je l'ai renvoyé tout de suite chez Audemars Piguet, je reviens, je la récupère, ce n'était pas le même dial. Je fais ma petite crise de nerfs chez Audemars Piguet, je leur dis, mais qu'est-ce que vous avez foutu ? Le fond, ce n'était pas le même. Mais si, monsieur Gérard, il me dit. ils t'ont changé le cadran ? Oui, parce que celui que j'avais, il n'était pas d'origine. Et eux, quand ils refont, ils refont tout d'origine. Alors, quand ils m'avaient envoyé le devis, si tu veux, c'était marqué, parce qu'après coup, j'ai vu, mais je n'avais pas tilté moi. Du coup, je me retrouve avec une autre montre. Et elle était extraordinaire. Je l'ai gardée. Et puis après, pour le travail et tout, ce n'était plus du tout pratique, donc je l'ai revendue. Et puis après, pourquoi ce n'était pas pratique pour le boulot ? Elle était très, très, très épaisse, très grosse. Et en costume, ça ne passait pas. Et puis, je ne pouvais pas déballer chez les clients avec ça. Elle était montée sur un bracelet natto. Elle était… Je ne pouvais pas déballer chez les clients. C'est-à-dire que par rapport à ton boulot, c'était trop… j'ai été conseiller Imo, Nego. Là, je ne pouvais pas arriver chez les gens avec une Audemars Piguet aussi balèze. C'était trop… Je l'ai adoré, vraiment, ce poli miroir, ce brossé. Je la regardais et je passais mon temps à la vérifier. Tu vois, c'était… Ah non, c'était… Je la regardais… Mais tu la portais à gauche ou à droite à l'époque ? Eh bien, celle-là, oui, à gauche. À gauche. Je dois avoir une photo à droite, mais à gauche. Je l'aimais beaucoup. Par contre, ce petit, ce truc-là, je n'ai jamais compris. Alors, Audemars Piguet te fait une montre incroyablement énorme. Pour moi, ça touche aussi le domaine de l'expérience. Elle était vraiment géniale. Ils te mettent un bracelet natto, c'est une brute. Et tu sais, la boucle… La boucle Ardillon ? La boucle, c'est la boucle que j'ai sur la montre Tintin. Donc, une daube. Une daube. Je vais les voir, je leur dis, s'il vous plaît, le responsable et tout, je lui dis, s'il vous plaît, monsieur Brett, il faudrait quand même changer la boucle. Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Ça ne tient pas, ça se tord, je ne sais pas. Mais c'était une boucle qui était quand même logotée. Audemars Piguet, le bracelet. À 400 euros, le bracelet quand même. Et là, qu'est-ce qu'il dit ? Il n'y a pas, monsieur Gérard. On ne peut pas vous changer, c'est comme ça. On ne peut rien faire, la boucle, c'est comme ça. Je dis, putain, ça, c'était le défaut. Bon, elle était énorme. Après, quand tu vis à Marseille, dehors, c'est quand même super sympa, tu es toujours en polo. Mais non, il fallait que je m'en sépare, j'en suis séparé. Je ne suis pas un vrai collectionneur. Là, je t'ai ramené vraiment, mais je ne suis pas un vrai collectionneur. J'ai une montre, je la mets pendant, je dors avec, je mange avec, je fais tout avec. Et à un moment donné, des fois, je prends une décision et je change. Ça m'arrive souvent. Oui, mais qu'est-ce que vient faire le vrai ou le faux collectionneur là-dedans ? Tu sais ce que c'est pour un vrai collectionneur ? Un mec qui en a 150. Le mec, tu disais tout à l'heure, je ne sais pas expliquer de façon précise pourquoi cette Vacheron Constantin oversees. Pourquoi ? C'est un cheminement. Le collectionneur, c'est un cheminement. Le collectionneur, quand on a 150, à un moment ou un autre, il en avait 149. Puis, il en avait 10. Mais ce n'est pas mon plaisir d'en avoir 10. J'en veux pas, justement. Et il en avait 2. Tu vois ? Moi, je pense que c'est, les amis, dites-nous en commentaire, c'est plus une affaire de mindset, c'est une affaire de mentalité, c'est une affaire de ce que tu recherches. Et puis, collection, on veut dire aussi en partie patient. Et ça dépend quelle énergie, quelle émotion, quel engagement tu mets dans ta collection. Tu peux être collectionneur avec 5 modèles de montres que tu changes fréquemment parce que tu veux faire évoluer ta collection, puis parce que tes goûts, ils changent, puis parce que tu as besoin de fric, etc. Bon, on a compris, il ne veut pas qu'on l'appelle collectionneur, Rémi. Ce n'est pas l'étiquette que j'avais l'impression de me donner. Mais après, ouais, voilà, je suis quand même un passionné, ça c'est sûr. Ce qui compte, c'est ce que tu penses toi. Ouais, Voilà. Tu as le droit de collectionner des montres et les garder 2 ans et 50 ans après, tu as eu 100 montres différentes, mais tu ne les as pas eues au même moment. Ça reste une logique de collectionneur. C'est vrai. Je n'ai pas les moyens en fait, aussi, tu vois. Il y a des trucs qui me plaisent qui ne coûtent pas très cher. Je veux dire, ce n'est pas aussi qu'une histoire d'argent, mais c'est vrai qu'il y a eu des moments où tu te dis que je ne peux pas tout avoir en fait. Je pense, les amis, qu'on va se régaler dans ta prochaine montre parce que je sens qu'il a des trucs à raconter, Rémi. Mais avant ça, on passe au célèbre quiz. Tu es prêt, Rémi ? Je suis prêt. Alors, je t'ai concocté 3 questions et il y a, comme toujours, les amis, une belle casquette à gagner et Dieu sait qu'à Marseille, il y a du soleil et il faut en avoir une sur la tête puisque toi, comme moi, on a quand même les cheveux courts. C'est vrai. Peu importe les raisons et donc forcément, quand il y a du soleil, tout de suite, ça peut taper sur le crabe. Alors, tu n'as pas de chance parce que je n'ai pas de chance. C'est la quatrième, si ce n'est la cinquième en fonction du moment où vous regardez cet épisode Vacheron Constantin qui est passé sur la chaîne. Donc, c'est de plus en plus dur de trouver des questions. Mais honnêtement, tu as ta chance. Tu as ta chance. Alors, est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. À l'occasion du salon Watch & Wonders 2021, donc cette année, en avril 2021, Vacheron Constantin a reconstruit à l'identique l'un de ses modèles les plus emblématiques. Réponse A, la Vacheron Constantin 222. Réponse B, la Vacheron Constantin 56. Réponse C, la Vacheron Constantin American 1921. Réponse C. Réponse C. Vous l'avez vu, tout en sagesse, sans l'exubérance que l'on prête souvent à nos amis marseillais. Bonne réponse, Rémi. Merci. Tu as bossé comme une bête avant de venir. J'ai tout lu. Tu as essayé de lire deux, trois trucs. Il a tout lu, les amis. Mais est-ce que j'ai retenu ? Oui, c'est ça. Il se met la pression tout seul. Il a tout lu. Il mène un zéro. Attention à ne pas fanfaronner en début de match. Ah non. Tu viens de scorer, bien sûr, American 1921. Unique. Boîtier, coussin, cadran légèrement oblique. Je crois qu'ils n'ont fait que 27 modèles. Oui, alors ça, c'était à l'époque. Oui. Et là, ils ont refait, reconstruit avec des pièces d'origine d'époque qu'ils avaient encore. Et les outils. Les machines, les outils, etc. Et pour autant, le modèle américain 1921 existe dans la collection historique de Vacheron Constantin mais avec des rééditions alors que là, ils ont vraiment refabriqué comme à l'époque une vraie démarche, on va dire, patrimoniale, intéressante. Oui, c'est vrai. Qui rappelle un peu, même si on n'est pas dans le même domaine horloger, ce qu'avait fait Omega en relançant, en refabriquant le calibre 321 qui équipait les premières Speedmaster Eh oui, Vacheron Constantin 222, c'est la gueule, c'est la fameuse montre sportchique de Vacheron Constantin lancée en 76 ou 77. Ouais, c'est ça. Et designée par Jörg Ayssek et non pas Gérald Gentin. Jörg Ayssek, ouais. Ouais. Écoute, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Il a envie de repartir avec sa casquette, les amis, c'est une bonne chose. Il y manque quand même. Ah, alors là, cette question-là, je suis extrêmement content de te la poser. Extrêmement content parce qu'il y a un vrai message subliminal derrière. OK. Il y a presque dix ans, Vacheron Constantin a annoncé la création d'un club réservé aux possesseurs de montres de la marque. Réponse A, The Hour Club. Réponse B, The Hour Lounge. Réponse C, The Speakeasy. Et là, je l'adore cette réponse parce que je me doutais de l'embarras dans lequel allait être réuni. Je dirais réponse C. Le Speakeasy. Ouais. Tu sais ce que c'est un Speakeasy ? Non, je vois un peu, enfin non, je ne sais pas ce que c'est, mais l'anglais. Ouais, c'est pas son truc l'anglais, Mathilde Guy. Eh non, mauvaise réponse. Aïe, 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 Rémi, là. Mais c'était chaud, ça. Tu te rends compte c'est le concept des bars aux États-Unis au moment de la prohibition. Il fallait que tout soit caché. Il y en a quelques-uns dans pas mal de villes de France à des endroits complètement improbables où tu peux rentrer dans un restaurant et puis au fond, il y a une porte dérobée et là, il y a un autre établissement où tu ne peux rentrer que sur invitation. Donc, ce n'est pas un Speakeasy mais ça me faisait rigoler. Donc, la bonne réponse c'est The Hour Club. Donc, si c'est The Hour Club, ce n'est pas The Hour Lounge et c'est ça que je trouve génial. C'est-à-dire que en fait, je suis content que tu n'aies pas su répondre parce que ça veut dire que tu ne le sais pas. Ah non, je ne le savais pas. Non mais donc, chers amis de Vachepo Constantin, vous avez un client qui est là. Un vrai ! Il n'est pas journaliste. Je ne suis pas journaliste. Je ne suis pas blogueur. C'est un vrai client. Il a sorti plus de 20 000 balles pour s'acheter une montre. Il ne sait même pas qu'il y a un club. C'est vrai que là… Il peut référencer sa montre, avoir des informations additionnelles, privées, triées sur le volet, peut-être des événements, peut-être des services additionnels, etc. Il ne le sait pas. C'est quand même terrible. Un petit mail quand même pour envoyer quand même. Eh oui ! Mais le problème, c'est ça. C'est que tu achètes une montre à un AD, tu n'achètes pas une montre à Vachepo Constantin. Les amis horlogers, il va falloir vous y mettre à vous préoccuper du client final. Donc, si tu veux aller là-dessus, tu vas sur The Hour Club, le club de l'heure.com et tu pourras t'y inscrire, qui a été lancé en 2012 pour les vachons Conewasser. Conewasser étant un terme de vieux français utilisé par les anglais pour dire connaisseur. Puisque avant, connaisseur était Conewasser en français. Un partout ! Là, ça commence à être chaud, les amis, pour se qualifier et repartir avec la casquette d'Alicious pour se protéger du soleil et non pas de la sardine géante du Vieux-Port. Il faut une casquette. Alors, attention ! L'un de ces modèles Vacheron-Constantin n'a pas été présenté sur la chaîne. Ah là ! C'est vicieux comme question parce que ça dépend à quel moment est diffusée cette vidéo. Donc, je vais te citer trois modèles de Vacheron-Constantin. Ok. L'un n'a pas été diffusé sur la chaîne. Ok. Réponse A, Vacheron-Constantin chronographe corne de vache. Réponse B, Vacheron-Constantin patrimonie dé-date. Réponse C, Vacheron-Constantin overseas dual-time. Je sais qu'il y en a eu, je crois que tu en as eu trois. Je les vois. Et je sais, tu peux me redire le A ? Le A, c'est Vacheron-Constantin chronographe corne de vache. Et le B ? Vacheron-Constantin patrimonie dé-date. Je dirais B. Donc, la Vacheron-Constantin patrimonie dé-date n'est pas passée sur la chaîne. J'en vois une. Il y a une date, il y a des chronos, mais pour moi, la patrimonie, il n'y a pas de chrono. Enfin, je ne sais pas si tu as un doute. Ouais, le B. Le B. la boulette. La boulette, la boulette, la boulette. C'est Augustin qui est venu présenter cette patrimonie dé-date avec un cadron blanc. Des années 5 ? Non, un cadron blanc Côte-Paris, un modèle de 1990. On a eu également Mathias, tu le savais, avec la Julltime, on en a parlé. et on a eu Raphaël. Un petit jeune avec la maison de son grand-père. Exactement, rectangulaire avec un cadran standardoise. Eh bien oui, celle-là, c'était la ultra plate cadran ardoise, moi je ne sais pas. Non, celle qui n'est pas passée au moment où nous enregistrons sur la chaîne, c'est là Vacheron Constantin chronographe, corne de vache, mais tu n'as pas tout perdu parce qu'elle va bientôt passer sur la chaîne. Ah, On a, les amis, Dual Time. Tu m'as lu. Dual Time avec Boris de Hong Kong avec ce chronographe compure, deux cadrans, 11 cornes de vache, honnêtement, une tuerie, une réédition d'un modèle Vacheron Constantin de 1955 qui verra bientôt le jour. Donc, effectivement, les amis, dans quelques semaines, dans quelques mois, quand vous verrez cette vidéo, vous vous direz, ben non, on l'a déjà vu ce Dual Time. Oui, mais à ce jour, il n'y était pas, donc la bonne réponse, c'était la rare. Mais j'avais quand même réfléchi au règlement. Vous savez que le règlement, comme il n'y en a pas, il est flexible. Je me suis dit, le gars, quand même, il vient de la gare Saint-Charles en TGV de Marseille, donc je me suis dit, il va venir avec le soleil, la banane, le sourire. Donc, quoi qu'il arrive, il pourra repartir avec la belle casquette d'Ali Chouf. te voilà. Merci beaucoup. Tu ne repars pas les mains vides de ton passage à Paris. Waouh, la classe internationale. Bravo, les amis. On enchaîne, sur ce, sur la quatrième séquence, recto verso. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui te font vibrer que l'horlogerie ? Alors, ouais, vraiment, vraiment, ma grande passion, quand même, ça reste, les montres, c'est sûr, c'est mon truc bref, mais sinon, c'est les voyages. Les voyages ? Les voyages, mais même les déménagements, habiter dans d'autres endroits, je veux dire, ce n'est pas que voyager. Donc, tu es né à Marseille ? Je ne suis pas né à Marseille, je suis né en région parisienne. Ok, d'accord, donc tu t'es délocalisé dans le sud, mais tu as habité à l'étranger, est-ce que je comprends ? J'ai habité à l'étranger fin 90, début 2000, dans les Balkans, j'ai habité dans les années 2000, en Australie. Ouais, combien de temps tu es restée à chaque fois ? Dans les Balkans, je suis restée un petit 6 mois, 7 mois, je ne sais plus. Où dans les Balkans ? J'ai habité à Pristina, au Kosovo, et j'ai habité à Scopje, en Macédoine. D'accord. Puis après, j'ai fait tous les Balkans. Ouais, qu'est-ce que tu retiens de cette période ? Ça a changé ma perception du monde, ça a tout changé. Ouais, tu n'étais jamais allé à l'étranger ? Je n'avais jamais pris l'avion, je ne parlais pas anglais. Ah oui ? Et j'ai dû prendre l'avion tout seul et rejoindre mon oncle. Mais au Kosovo, il ne parle pas beaucoup anglais non plus. Bah si. Un peu plus que toi. Bah ouais, beaucoup plus que moi, même mes enfants. Ah si, je peux la garder quand même. C'est pas vrai. Non, non, mais c'était hyper sympa. Ouais, non, ça m'a changé la perception, c'est-à-dire que moi, j'étais dans un univers où je pensais qu'il n'y avait qu'une seule chance et une seule voix. Et ce périple-là m'a tout changé. Je savais qu'après, je pouvais tout faire, qu'on ne pourrait rien interdire. Je parle bien sûr de travail, d'ambition, d'entreprendre, de faire des choses. Tu y es allé pour quelles raisons ? J'y suis allé parce que mon oncle, il était avec un collègue à lui. On est là jusqu'à demain. Non, mais tu ne t'inquiètes pas. Je vais faire simple. Ouais, mon oncle était associé avec un photographe qui s'appelle Nicolas Peussell, quelqu'un d'assez exceptionnel, qui lui était photographe de guerre. Et donc, à la fin de la guerre du Kosovo, lui, il était là depuis Sarajevo, 1993. Il faisait toutes ces photos, il les transformait en cartes postales, en livres, en tout ce que tu peux imaginer. Et après, il a monté des magasins de souvenirs dans les bases, au Kosovo, en Bosnie-Herzégovine, et tout ça. Et du coup, il faisait fabriquer des hippos à l'effigie de l'OTAN. Tous ces goodies, tu sais, comme ils disent là, mon oncle, il en faisait du commerce. Et comme je ne faisais rien en bas de chez moi, et que je traînais un peu. Donc ça t'a ouvert les yeux, en fait, de cette dimension commerciale, d'autres cultures, un autre pays, d'autres endroits. Ouais, voilà. Et là, tu t'es dit, tout est possible. Et là, je me suis dit, en fait, je ne suis pas obligé de rester en bas chez moi et je pense que je vais réussir à faire quelque chose de ma vie. Parce que tu ne trouvais pas la voie en bas chez toi. Parce que j'étais bien avec mes copains et que je n'avais pas forcé, que je n'ai rien contre le travail, mais préparateur de commande, ça ne me plaisait pas. Mais tu étais à Marseille déjà à l'époque ? Non, pas du tout. J'étais à Argenteuil. Ok, ok, ça marche. Et après, tu es parti en Australie ? Après, oui, pour faire court, après j'ai eu le goût du voyage et ensuite, je suis parti en Australie en 2006-2007 où j'ai vécu 11 mois. Ouais, ok. Et pourquoi tu es revenu ? Je suis revenu… C'est dur de revenir d'Australie. Ouais, c'est dur de revenir, mais déjà, le Working Holiday Visa, c'était une année. Tu ne pouvais pas forcément… Tu pouvais le doubler si tu travaillais pendant deux ou trois mois dans les fruits de Peking, mais en vérité, j'avais aussi envie de rentrer, j'avais fait le tour. Ouais, donc tu es allé ramasser des fruits. Je suis allé ramasser des fruits, je travaille dans les boîtes de nuit, la restauration, tu vois, les trucs qu'on fait quand on ne parle pas très bien l'anglais. Ouais, tous ces voyages-là, tous ces voyages, clairement habité, ce n'est pas… Voilà. Tu passes deux semaines, un mois, une semaine, un truc, etc. Ça t'a permis de mieux définir où tu voulais aller d'un point de vue professionnel et où personnel ? Professionnel, je sentis que par rapport à mon parcours, de toute façon, c'était lié… Ma vie était liée au commerce. Et ensuite, personnel, ça m'a montré que je pouvais trouver une voie où je serais libre. Voilà, c'est tout. Libre de quel point de vue ? Libre dans mes gestes et dans mes faits. Si je veux y aller, j'y vais. Si je ne veux pas y aller, je n'y vais pas. Si je veux prendre deux mois, je m'arrête. Si je veux travailler tous les jours pendant six mois, je le fais. Voilà, c'est ça que j'ai fait. Ok. Donc ça, c'était d'un point de vue professionnel puis après, tu as continué à voyager, a-t-il perso, pour le plaisir ? Exactement. Tu es allé où ? J'ai fait toute l'Asie du Sud-Est, j'étais deux fois en Amérique du Sud, j'étais plein de fois aux États-Unis, je suis allé en Afrique noire, je suis allé au Maghreb, là je pars au Maroc dans une semaine, j'étais en Colombie au mois de janvier. Ah ouais ? Ouais, ouais, c'était maravillé. Donc même pendant les différents confinements, tu as pu voyager ? Ouais, je ne peux pas dire ça à l'antenne pourquoi, mais je t'expliquerai, ouais, j'ai réussi, ouais, on s'en sort. C'est bien, c'est bien. C'est merveilleux. Donc ton dernier voyage, c'était à la Colombie ? Mon dernier voyage, c'était au mois de janvier, c'était à Colombie. Là, et donc là, Maroc ? Là, je vais au Maroc, et après je vais au Monténégro. D'accord. Tu fais Maroc pour la montagne, l'Atlas, ou plutôt la mer, le désert, le mix des deux ? On va à Marrakech parce que le parent de ma fille a un appartement là-bas, et du coup, on va s'éclater une semaine. Je pense qu'on va aller un peu dans le désert, un peu partout. Ouais. Quel est l'endroit où tu n'es jamais allée, et donc tu rêves d'aller ? L'endroit où je rêve d'aller ou je ne suis jamais allée, ce serait plutôt les pays du Nord. Ouais. Peut-être l'Islande. L'Islande. Après, je suis quand même fan de l'Afrique noire. J'aime beaucoup. J'ai été séduit, en fait. Et du coup, il y a plein de pays aussi africains qui me tentent. Le Mozambique, par exemple. Quand tu sais qu'il y a 2000 kilomètres de côte d'océan Indien, qu'il n'y a pratiquement rien, ce serait le rêve. C'est intéressant, ça. Ouais, c'est intéressant, c'est magique. On va faire la séquence en 30 secondes ton prochain voyage. Ton prochain voyage, on est sûr, c'est le Maroc, mais celui auquel tu penses, après, tu n'as pas encore bouclé, tu te dis, c'est celui-là. Après les fêtes, j'irai, j'adore, j'irai en Guadeloupe. Je retourne en Guadeloupe. Ouais. Après les fêtes de Noël. Après les fêtes de Noël. Ouais. Voilà. Ça, c'est sûr. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, tout ce que je recherche, moi, dans cet échange sur les différentes passions, c'est quelle similitude ou quel rapport ou qu'est-ce qu'on peut y voir avec les montres, on le voit bien avec tout ce que tu nous as raconté sur les montres que tu as pu avoir. L'éclectisme dont tu ne fais pas, etc. Ben oui, il n'y a pas qu'une seule voix. Tu disais, moi, je me suis rendu compte en allant au Monténégro, en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo, etc. qu'il n'y avait pas, et comme voix dans la vie, il n'y avait pas simplement je suis avec mes potes en bas de chez moi à ne pas savoir trop quoi faire et puis, de toute façon, je n'ai pas de solution, je n'ai pas de voix, en fait, il y a plein de voix dans la vie et c'est l'horlogerie, c'est ce reflet-là. Il y a la voix des petites montres, grosses montres, rectangulaires, chères, pas chères, compliquées, pas compliquées, françaises, suisses, japonaises, enfin, l'éclectisme, les amis, la diversité, c'est ça qui fait la beauté de la vie pour ne pas être complètement enfermé dans ma montre, elle est mieux que celle des autres et de toute façon, il n'y a que cette marque qui vaut le coup. Bon, les amis, vous êtes reconnus. Allez, on enchaîne sur la dernière séquence, ta prochaine montre. Donc là, ça doit être chaud pour toi quand même parce que celle-là, tu l'as depuis un mois. Oui. Qu'est-ce que, tu as encore un peu d'énergie psychologique ou d'énergie tout court pour penser à la suite ? Oui, de toute manière. Tu pourrais me dire non. Oui, non, mais c'est vrai, mais c'est pratiquement un puissant fond puisque de toute façon, c'est vrai, il y a tellement de choix, il y a tellement de marques, il y a tellement de choses, c'est tellement… Souvent, je le dis, j'en parle à mon père, je lui dis moi quand je suis devant les montres et tout ça, c'est comme si je suis au musée, moi, je regarde, ça me passionne. Et donc, du coup, la passion, si je pouvais les avoir, je n'ai pas envie de tout avoir ou de cumuler, mais par contre, oui, la prochaine montre, il faut voir ça différemment, c'est que ça fait déjà 18 mois que je suis en attente et j'aimerais bien la voir, oui, c'est une 15-500. Donc, une 15-500, Royal Oak, Audemars Piguet. Voilà. Donc, Rue Royal, c'est à Paris, les amis, c'est entre la Madeleine et la Place de la Cocorde. Oui, exactement. Et là, effectivement, il y a une boutique Audemars Piguet qui n'est pas nadée, c'est une boutique. Oui, il y a Assela et Monaco, sinon. Oui, mais tu es en liste d'attente sur les deux ? Non, Monaco, je ne suis même jamais allée, non, je ne suis pas en liste d'attente sur les deux, j'y ai pensé justement avec regret, mais j'ai un très bon contact, j'aime beaucoup le commercial, il est vraiment très sympa, il prend le temps. C'est assez incroyable, Audemars Piguet, quand j'ai eu M. Linn, donc il n'y a pas, peut-être il y a deux mois, on s'envoie des textos tous les vendredis. Là, tu parles de la boutique à Paris. Rue Royal, pardon. Et du coup, je l'apprécie, il m'a appelé, on parle une heure sur son temps, il est rentré chez lui, il a fini son travail, il est rentré, il habite sûrement en Paris, je n'en sais rien, il m'appelle à 19h15 jusqu'à 20h. Non, mais il y a un truc et les amis, je suis sûr que vous vous dites la même chose. Tu as ta overseas depuis un mois. Oui. Tu as overseas, tu y as pensé, tu as réfléchi, mais ça s'est fait assez vite. Oui. Donc, ça veut dire que quand tu as acheté la overseas, tu étais déjà en liste d'attente chez Audemars Piguet. Bien sûr, ça fait 18 mois. Oui, mais là, imagine, alors, si la Audemars Piguet 15500 était tombée, était arrivée avant la overseas, tu ne l'aurais pas acheté. Je l'aurais acheté. Ah, si elle était tombée. Les deux. Ah, si je repasse devant Frojot et qu'il a aussi la overseas, j'aurais acheté les deux. Tu auras acheté les deux. Oui. OK, donc ta logique, c'était d'avoir une Royal Oak, 15500. Depuis 18 mois, mais même depuis peut-être 3 ans, mais je suis sur l'île d'attente depuis 18 mois. OK, OK, OK. Comment tu… Donc là, 15500, si je me trompe, elle est en 41. 41. Donc c'est le même diamètre que celle-ci. C'est vrai. Ouais. Elles sont, je vais échauffer, elles sont quand même super proches. Elles sont super proches. C'est pas très éloigné. On est dans un style assez similaire quand même. C'est comme si tu avais gagné la Coupe du Monde et la Coupe d'Europe. Tu n'as pas craché sur les deux. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. C'est-à-dire que c'est vrai qu'elles ont des similitudes, mais déjà, elles n'ont pas été désignées par la même personne. Là, j'ai passé la tienne, ce n'était pas la même sensation. Celle-ci, j'ai trois bracelets. Pour moi, la Royal Oak, c'est une évidente. Je la trouve vraiment sublime avec ce bracelet acier. Je n'irai pas m'acheter un bracelet en cuir ou un rubeur. ça ne m'intéresse pas. Mais celle-ci, il les a. Donc, pour moi, elles peuvent être complémentaires. Moi, je le pense très sincèrement. C'est un point de vue. Bien sûr, mais attends, le seul point de vue qui compte, c'est le tien. Et puis, ça fait 18 mois et ça fait trois ans que je connais Audemars Piguet et ça fait 18 mois que je l'attends. Et attendre, c'est quand même magnifique. Ah, voilà. Ça, c'est de la belle philosophie. C'est vrai. Bien sûr. Ça se mérite. Oui, ça se mérite. Il faut prendre le temps d'apprécier si tout est accessible comme ça en un instant. Au-delà du fait qu'on parle d'énormément d'argent, qu'il y a très, très peu de gens qui peuvent s'offrir ce type de monde. Donc, il faut essayer de garder un peu raison là-dedans. Et là, pour le coup, tu es presque à nous dire qu'heureusement qu'il y a une liste d'attente. Tu vois, parce que souvent quand on parle de liste d'attente, les amis, on parle de Rolex. D'accord ? Et ce n'est pas bien, c'est mal, ces trucs, etc. Et bien là, on a Rémi, il est serein, il attend. La règle est 3D. Patience, patience, patience. Patience, patience, patience. Oui, parce que ça, c'est la surprise. Donc, ça reste exceptionnel aussi. C'est une émotion exceptionnelle la surprise quand tu ne sais pas ce qui va te tomber sur la tête. Et là, l'autre démarche, c'est de patienter, d'attendre, d'être reçu, d'avoir un contact, de connaître le chef d'atelier, d'envoyer un mail au chef d'atelier, de discuter. Ils m'ont demandé un CV, Audemars Piguet. Ils m'ont demandé un CV avec des photos de mon travail. C'est une vraie démarche, c'est un truc de fou. C'est incroyable. Je t'assure, c'est la vérité. Qu'est-ce qu'ils t'ont demandé concrètement ? Ils m'ont demandé ma profession, ce qu'elle... ce qu'elle... l'image que je vais donner, si jamais j'en ai une, ils veulent... ils voulaient vraiment me connaître. Et je trouve ça, chez Rolex, jamais personne m'a demandé quoi que ce soit. Si j'ai le fric et qu'elle est là, ils s'en fichent. Audemars Piguet, pas du tout. Ouais, mais attends, ne bouge pas. Attends, Rémi, c'est un anonyme. On sait qu'il vient de Marseille, qu'il s'appelle Rémi. Mais ça veut... S'il te demande, ça veut dire potentiellement, il pourrait dire non, Rémi, vous n'êtes pas assez bien pour nous. C'est peut-être. Mais je ne pense pas qu'il le voit comme ça. Pardon. Je ne pense pas que ce soit vraiment ça. C'est que je sais exactement combien de personnes sont devant moi pour certains fonds. Je sais combien de personnes sont pour l'édition boutique. Ouais. Alors, tu as pris... Donc, tu es sur un lit d'attente 15-500. Ouais. Mais pas avec un cadran spécifique. C'est arrivera ce qui arrivera. Alors, ça, je sais que ça les dérange un petit peu. Mais moi, si tu veux, j'ai fait ça. Bien sûr, j'ai des préférences. Mais par contre, le truc, c'est que... Si je dis que je ne veux que celle-là, ils en ont une et demie par mois à Rue Royale. Ils en ont 15 par an. Je réduis mon champ. OK. Donc, ta préférence, c'est laquelle ? Ma préférence, franchement, honnêtement, je pense que je dirais fond noir. Cadran, donc. Ouais. Cadran. OK. Donc là, tu irais sur une 15-500 cadran noir. Ouais. Ton souhait. Il y a quoi d'autre ? Blanc ? Blanc, grès, bleu. Ouais. Ouais. Après, c'est toujours délicat. Quand tu habites à Marseille et qu'on a 300 jours de beau temps, je sais que par expérience, par exemple, la Détona en fond blanc, c'est magnifique. Moi, je trouve. Donc, je pense que le reflet... C'est ce que tu avais, or et assiet. Or et assiet, la 116-523, je crois. La Royal Oak fond blanc à Marseille, je sais que c'est une merveille. J'habite à Lille, je ne veux pas un fond blanc. Tu vois, moi, je suis un peu tracassé. Les amis, c'est beau, cette philosophie, cette réflexion, on ne souhaite qu'une chose, c'est que la boutique Audemars Piguet à Paris t'appelle bien vite pour te dire, on en a une, venez, elle est pour vous. Et puis, pour le coup, ils ne vont pas te l'envoyer par la poste. Ah non, je suis très fier. Ils vont te dire de venir et puis, le jour où il reviendra, tu reviendras sur la chaîne et on fera le topo sur cette belle aventure. Rémi, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Les amis, on s'est éclaté une nouvelle fois. Si vous voulez participer, vous faites comme Rémi, www.dailyshoots.fr avec la référence, le modèle, le nœud de la montre dont vous avez envie de parler. Et puis, si vous habitez en région parisienne, on peut faire un petit montant de famille ou un programme à distance comme Dual Time ou Battle Agraka Collectionnaire. Si vous êtes en province, c'est plus compliqué de faire petite montre entre amis sauf si vous prenez l'avion ou le train pour venir à ma rencontre à Paris et dans ce cas-là, on fera un petit montant de famille. les amis, à bientôt. Merci de vous. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501